L'influenceur BTP, les conseils des pros pour optimiser votre visibilité et votre communication sur Bati Radio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'influenceur BTP. Alors attention, là c'est la mafia toulousaine, vous allez entendre de l'accent. En veux-tu ? En voilà. Mais ça me fait super plaisir parce qu'on va parler de tout ce qui s'est passé pour Cédric et Laurent depuis 12 mois. Voilà, ça a été les premiers à participer à cette émission. Et là, dans la saison 2, je trouvais intéressant qu'ils reviennent parce que l'on a plus que triplé son chiffre d'affaires. Ils ont des collaborations avec des marques en veux-tu, en voilà. Ils vendent des formations, ils ont lancé des activités dans le BTP et autres. C'est ouf et je voulais vraiment qu'ils vous racontent tout ça parce que ça montre vraiment la création de contenu. Où est-ce que ça peut amener, rencontrer d'autres créateurs de contenu, s'y mettre et s'y tenir, tout ce que ça peut apporter. Donc, dans cet épisode, ils vont vous révéler tout ce que ça leur a apporté personnellement à leur boîte et comment ils ont fait et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, il n'y aura plus qu'à appliquer si tu es motivé. N'oublions pas, le 30 septembre, on se retrouvera à Batima. Tu pourras échanger avec eux en vrai. Tu pourras aussi les suivre sur leurs médias parce qu'ils font des lives et s'interagissent beaucoup avec leur communauté. Comment ça va, les gars ? Bien, vous bien. Ça va ? Que tal ? Vous bien ? Toi aussi, ça va, Cédric ? Oui, très bien. Comme chaque fois qu'on vient ici. Ça fait plaisir. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui nous regardent ? Bien sûr, avec plaisir. Donc, moi, c'est Cédric, le septième artisan. Je fais des vidéos pour les artisans, les entreprises du BTP, pour les marques, les industriels. Donc, je crée du contenu vidéo, photo pour les mettre en avant de façon institutionnelle et après un peu plus virale comme ce qu'on peut voir en général sur les réseaux sociaux. Génial. Toi, qu'est-ce qui s'est passé depuis les 12 derniers mois et un peu plus ? Il y a plein de choses qui sont passées. Est-ce que vraiment pour poser le décor, qu'est-ce qui s'est passé pour toi dans les 12 derniers mois grâce à la création de contenu ? Moi, au départ, je travaillais vraiment localement pour mettre en avant les entreprises du bâtiment que j'avais autour de chez moi. Et ça a explosé parce que je suis passé à une autre échelle. Maintenant, ce sont des marques qui me mandatent pour aller filmer chez Artisan, pour mettre en avant des partenaires, des produits. Et c'est ce qui m'a permis justement de développer mon chiffre d'affaires et d'être vraiment serein avec mon business. Développer, t'as multiplié par combien ? Ouais, trois. Je suis pas loin de trois, c'est dingue. C'est fou, hein ? Quand tu regardes en arrière, c'est juste incroyable. Et ça m'apporte aussi une sérénité parce que maintenant, j'ai de la visibilité sur plusieurs mois, alors qu'avant, je n'en avais pas. Et ça, c'est vraiment lié à la création de contenu. Combien de collaborations marquent dans les 12-18 derniers mois ? Je te dirais une quinzaine. Quinzaine. Magnifique, magnifique. Ouais, c'est génial. D'avoir leur confiance et tout, c'est juste super. Ça t'a apporté d'autres choses ? Il y a d'autres trucs que tu voulais mettre en avant sur ce qui s'est passé dans les 12 derniers mois ? Malheureusement, ça n'a pas fonctionné, mais j'ai essayé d'embaucher aussi. Donc là, c'est la vie entrepreneuriale. Ça, je ne connaissais pas. Tu vois, donc j'étais à mon compte. J'ai fait une première expérience. Ça, on ne l'a pas fait, mais bon, je ne désespère pas. C'est un apprentissage. On ne perd jamais. Non. Soit on gagne, soit on apprend. C'est ça. C'est très bien dit. Ce n'est pas moi, c'est Mandela. D'accord. Super. Merci. Merci, Cédric. Et toi, Laurent, tu peux te présenter aussi, s'il te plaît, et nous dire toutes les folies qui se sont passées dans les 12 derniers mois grâce à la création de contenu. Oui, alors Laurent, j'ai une entreprise de toiture à Toulouse. On est sur plusieurs agences, plusieurs départements et même plusieurs métiers puisque toiture photovoltaïque, habillage périphérique de la toiture, une soixantaine de collaborateurs au total. Une chaîne YouTube qui parle de la toiture, mais qui est assez récente et qui est un petit peu née justement d'une collaboration avec une marque. Regardez l'épisode. On a fait un épisode tous les quatre avec Bémy Monnier où ils racontent leur collaboration. C'est époustouflant. Oui, je pense que je suis un des rares à avoir démarré une chaîne YouTube quasiment grâce à une collaboration puisque la marque voulait travailler avec moi suite à une autre chaîne YouTube que j'ai qui est la chaîne qui est sur mon polo là actuellement. Nous les artisans. Voilà, nous les artisans. Donc nous les artisans, c'est une chaîne sur laquelle je donne des conseils aux artisans mais qui ne sont pas des conseils métiers, qui sont des conseils développement, d'entreprise, gestion, business, même marketing, communication, tout ça, on en parle. Je réponds tous les marques. Dieu sait que tous les entrepreneurs du bâtiment ont besoin de se renouveler, d'apprendre sur comment gérer leur boîte. C'est un casse-tête d'être patron d'entreprise et tu es vraiment le seul qui va aller aider à savoir comment recruter, comment gérer la facturation, les devis, la gestion, comment même s'enrichir en tant que dirigeant. Enfin, bravo. Oui, c'est ça. Recrutement, management, un artisan, ça reste un chef d'entreprise et l'objectif d'une entreprise, c'est de s'enrichir et d'enrichir son propriétaire. Et de prendre du plaisir. Absolument, de prendre du plaisir. Donc voilà, je leur donne pas mal de conseils là-dessus depuis quelques années. Mine de rien, ça fait 4-5 ans que je donnais des conseils gratuits. Je donne toujours des conseils gratuits puisque j'ai des vidéos qui sortent toutes les semaines. Je suis en live tous les mercredis soir où je réponds en live aux questions des gens sur YouTube. Mais j'ai également créé une communauté payante. Tous les gens sont abonnés. Et là, j'ai interagi un peu plus avec eux. C'est incroyable. Voilà, on a des masterminds. 6 ans et tu as créé un service payant d'adhésion à une communauté. Oui, et puis donc des formations en ligne, pardon, pas en livre, mais en ligne. Donc, il y a aujourd'hui plus de 200 élèves dans ma formation qui sont des gens que je forme surtout au pilotage d'entreprise pour l'instant. Et la grande, grande question que se posent tous les artisans qui est comment avoir des nouveaux clients. Et donc, j'ai une formation, comment avoir 10 nouveaux clients en 5 jours qui marche très, très bien. Comment avoir 10 nouveaux clients en 5 jours ? Ah, le titre, le titre est vendeur. Ah ouais ? J'achète. Elle est avant. Ça vaut combien une formation comme ça pour les gens qui nous regardent, qui sont prêts à aller acheter ? Ça vaut aux alentours d'un millier d'euros, à peu près. Mes deux formations principales sont aux alentours d'un peu plus, un peu plus de 1000 euros. Au moment où je fais cette vidéo, je suis en train de passer ma certification Calliope. Donc, je pense que quand elle sortira, je serai Calliope. Oui, je fais ma certif. Donc, c'était important pour moi de valider le contenu de la formation par un organisme certificateur, ce qui m'a permis de prélider tout ça. Et aujourd'hui, je suis content du retour de ceux qui ont regardé mon contenu et qui sont des professionnels de la formation. Je n'avais pas trop de doutes. Elle était efficace. En plus, maintenant, elle est validée. C'est cool. Ok. Donc, voilà. Après, pas mal de vues sur YouTube. Au cours de cette année, ce qui s'est passé pour moi, ça a été vraiment beaucoup de formats courts qu'on ne faisait pas avant. Ah oui, en termes de communauté, qu'est-ce que ça a donné depuis que vous étiez venu dans l'émission ? Ça a donné, pour moi, 20 000 abonnés sur la chaîne YouTube de Découvre en Occitant. Ça a donné 20 000 aussi sur TikTok, sur une chaîne, 10 000 sur l'autre chaîne. Après, sur le YouTube de Nous les Artisans, on est aussi à 20 000 abonnés. Et après, je ne sais pas, je n'ai pas tous mes nombres d'abonnés partout. Mais ça, globalement, ça a de plus en plus de gens, effectivement, qui s'intéressent. Ce sont des communautés qui grossissent. Alors, le but pour moi, n'est pas d'avoir des grosses communautés, mais d'aider un maximum de gens dans leur quotidien d'artisans. Donc, moi, c'est une niche. Je ne ferai jamais des volumes énormes en nombre d'abonnés. Les collaborations marques. Donc, quand on s'est vus il y a 12 mois et tu n'en avais pas, je crois que tu en as peut rencontrer quelques-unes, là, maintenant ? Oui, il y en a quelques-unes. Alors, je ne fais pas ça non plus particulièrement pour les collabs, parce que ce n'est pas mon business model. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire la promotion de mes entreprises. Aujourd'hui, si j'ai des chaînes YouTube, c'est sur les couvres occitans. C'est d'abord pour avoir des clients pour mon entreprise. Le compte Insta Facebook, j'ai d'ailleurs des campagnes de pubs payantes. C'est pour avoir des clients en toiture, en photovoltaïque, parce que c'est avec ça que je mange tous les mois. On ne va pas se mentir. Donc, c'est pour développer mes business. Aujourd'hui, je vais créer d'autres chaînes YouTube pour développer des business physiques. Je ne cours pas du tout après les collaborations. Mais la collaboration, elle est vertueuse, parce qu'en fait, quand il y a une marque qui s'intéresse à nous, ça permet d'avoir des gens qui sont plus professionnels, plus structurés, qui sont en attente de résultats. Moi, personnellement, ça a élevé mon niveau d'exigence sur la chaîne. C'est cool. Ça m'a donné du contenu de qualité. Il y a eu très, très bon retour par rapport à ça. Donc, c'est vertueux. Et j'appartiens aussi à un réseau d'artisans qui s'appelle Synertiel. Donc, c'était assez logique pour moi d'assister aux événements avec Synertiel et de continuer à communiquer sur ce réseau, tout simplement parce que j'appartiens à ce réseau. Donc, voilà, ça a du sens pour moi. J'ai refusé énormément de collaborations. Ah là 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 ! Ah non, je refuse. Oui, parce qu'en fait, c'est particulier, mais j'accepte des collaborations uniquement de produits que j'utilise. Et on est beaucoup sollicité sur des produits qu'on n'utilise pas pour faire de la promotion. Mais ce n'est pas mon métier. Moi, je ne suis pas là pour... Je n'ai pas créé des chaînes YouTube pour faire de la promotion de produits que j'utilise pas. Tes boîtes. Vous voyez, il s'en est passé des choses pour tous les deux. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez donner vos conseils aux gens qui nous regardent, dire qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'il ne faut pas faire ou qu'on peut éviter. Tu dirais quoi ? Moi, je suis allé sur une année là, sur l'année qui s'est écoulée. Vraiment, j'ai essayé d'améliorer mon contenu à chaque publication. Voir justement ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Et par exemple, il y a un aspect de mon métier que je n'exploitais pas du tout, c'était la photo. Ça, ça m'a fait passer des paliers. Je me disais, c'est dommage de faire de la vidéo pour mes clients, créer du contenu vidéo. Et je ne voyais pas trop l'intérêt de la photo. Et j'ai essayé, j'ai commencé petit à petit. Et ça, durant l'année écoulée, ça m'a vraiment fait passer un palier supplémentaire. Parce que ça me permettait de communiquer davantage. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile de publier des photos régulièrement que du contenu vidéo. C'est ça. Ça permet de boucher les trous et de publier plus souvent, que ce soit sur LinkedIn ou sur Insta. C'est vrai que tes photos marchent très bien. Oui. Et ça permet aussi de créer de la récurrence pour mes clients, pour les marques avec qui je travaille. Plutôt que publier une vidéo aussi derrière, en plus je publie 5-6 photos en les mentionnant. Tout le monde est gagnant. Je gagne en visibilité, eux aussi. L'artisan aussi d'ailleurs, qui est pris en photo. Et voilà, c'est vraiment ce que j'ai appris à faire cette année-là. C'est vraiment essayer d'évoluer pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Sans cesse se remettre en question derrière chaque contenu. Se dire comment je peux innover, faire différemment, faire mieux. C'est ça. Que tu ne faisais pas avant. Avant, tu restais un peu sur tes acquis. Oui, voilà. Faire un format standard, ça passe. Allez, je vais faire mes 5 000 vues. Ça va, ça fonctionne. Et en consommant du contenu, en regardant aussi chez les autres, ce qui marche. Tu t'es formé un peu ? J'ai pris des formations, oui. Notamment sur LinkedIn, avec Thibault Louis, que tu connais aussi. J'ai pris aussi, je recommande, si vous voulez percer sur LinkedIn. C'est ce qui m'a permis justement d'atteindre 1 500 000 vues sur l'année écoulée. C'est beau ! C'est génial. De mes postes. Et l'année d'avant, tu avais fait quoi ? J'étais à 600 000. Donc, x3 aussi. Oui. Donc, tu vois, ça m'a vraiment permis de me développer, développer ma visibilité. Et ça rassure les marques. C'est top. Mais oui, les marques, elles aiment, s'il y a de la vue. Oui, c'est ça. Et toi, Laurent, qu'est-ce que tu as fait avec du recul ? Qu'est-ce que tu referais que tu as fait qui a bien marché sur ces 12 derniers mois qui t'ont permis de faire tout ce que tu as dit juste avant ? En fait, du contenu qui apporte de la valeur. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, les gens, ils sont sur les réseaux pour deux choses. Soit se divertir. Et dans ces cas-là, il faut quand même en connaître que je ne suis pas très drôle. Quoique, quoique. Soit effectivement apporter de la valeur. Et aujourd'hui, on a fait, si on prend un petit peu de temps pour se creuser les ménages, à essayer de faire des postes qui apportent de la valeur. Ou quand les gens, ils ont regardé la vidéo, ils ont appris un truc. Ça fonctionne plutôt pas mal. Et je suis content d'avoir découvert ça justement avec un partenariat, avec une marque. On a fait des rappels de la norme, des rappels des DTU pour les artisans. Ah oui, je m'en rappelle. Et des rappels des choses obligatoires. Et ça, c'est des contenus qui ont bien marché. Ah, de manière incroyable. Et donc, ce qui est super, c'est qu'en plus, ça m'a donné... Aujourd'hui, à partir du moment où vous faites une vidéo, vous vous rappelez la norme. D'accord ? Donc, pour le couvreur, parce que moi, je m'adresse à des couvreurs, ils sont contents d'avoir un rappel de la norme, qui souvent, ils disent, non, mais ça va, je le savais. Ou s'ils ne le savaient pas, ils disent rien, ils mettent un cœur ou un pouce, et puis ils pilotent ça, ils ne disent rien. Ouais, tu savais qu'ils pouvaient meurtre. Exactement, c'est ce qui se passe. C'est ce que... Des fois, on disait, putain, on ne faisait pas comme ça, on n'était pas au courant. Ouais, c'est bien qu'ils le rappellent. Et un truc absolument génial, c'est que pour le client final, le consommateur, celui chez qui je vais faire le toit, il se dit, mais le patron des couvreurs occitans, nous, on a vu, il fait des vidéos sur les réseaux, et il explique à tous les couvreurs de France, c'est quoi la norme. Donc, lui, c'est un bon. C'est une image, je veux dire, mais c'est ça que ça a donné. Mais ça m'a donné une image d'autorité en la matière sur mon métier. Et tu n'aurais pas pensé tout seul, c'est le fait d'avoir fait une collaboration. Je l'ai vu avec le regard des autres couvreurs, par rapport à moi. Beaucoup de respect qui s'est installé sur les gens de mon métier, par rapport à mes fournisseurs, par rapport à mes collaborateurs, et surtout par rapport à mes clients. Donc, aujourd'hui, choisir les couvreurs occitans, c'est choisir l'entreprise qui a autorité en la matière pour venir expliquer à ses confrères, c'est quoi la réglementation en matière de toiture. Et ça, c'est juste... Magnifique. Ouais, c'est très bien. Qui l'eut cru. Ouais, qui l'eut cru. Et c'est grâce à un partenariat avec Bémi Moni, on peut le citer forcément, où j'avais la chance, sur mes tournages, d'être avec des experts du métier, des gens comme tu as pu voir, comme Rémi ou Eric, qui sont des gens qui m'accompagnaient, et qui, des fois, à nous trois, on arrivait à se rappeler complètement les DTU, ce genre de choses, plus souvent à eux deux qu'à nous trois, mais on a pu faire des vidéos hyper qualitatives de ce niveau-là, en rappelant des DTU, et moi, je me suis un petit peu pris au jeu, et surtout sur des formats courts, qui n'étaient pas l'origine, d'ailleurs, du contrat, on ne devait faire que du format long, et des formats courts qui ont très, très bien marché sur ce genre de rappel. Magnifique. Flexibilité aussi, agilité, remise en question continue. C'est ça. Tu vois, d'autres trucs, Cédric, que tu peux partager aussi, qui ont vraiment bien marché, que tu aimerais, si tu devais refaire, que tu referais sans hésiter ? Moi, c'est l'utilisation de CapCut. Si j'ai un conseil, vraiment, c'est l'utilisation de CapCut pour créer du contenu. C'est juste génial, cet outil-là, depuis qu'ils ont sorti l'application, durant l'année, je crois que ça doit faire un an, à peu près. C'est ultra simple. Moi, je me suis mis à faire des vidéos aussi, c'est ultra simple. Oui. Vraiment, ça, je le conseille à tout le monde. D'ailleurs, j'ai fait des formations auprès des compagnons du devoir et tout, pour leur apprendre à utiliser CapCut, parce qu'ils trouvaient ça génial. Pour eux, justement, il manque de visibilité, ils disaient qu'il fallait qu'ils se modernisent. Mais je leur ai montré, ils ont dit que c'est juste fou. Et vraiment, si je conseille un logiciel à utiliser aux gens, c'est ça, pour communiquer sur les réseaux. Ça, c'est du conseil activable. J'espère que tu vas l'utiliser. Merci, Cédric. Laurent, tu en as un autre aussi ? C'est rigolo, parce qu'en fait... Attention, il y a une compétition. Il va partager le meilleur conseil. Pas du tout, mais je rebondis là-dessus, parce qu'effectivement, ce qui s'est passé en un an ou un peu plus, c'est qu'on s'est fait des copains, des gens qui sont des créateurs de contenu avec qui on a échangé. Et c'est parce que tu parles de CapCut que je pense à ça. Moi, c'est Steph Aria qui m'a dit, quand on était à Rhodes, qui me dit, regarde ce logiciel, c'est incroyable, tu vas monter tes vidéos avec ça directement. Je me rappelle, c'est un soir, il est 23h et on est dehors et il est en train de m'expliquer comment fonctionne CapCut. Parce que lui, quand on connaît Steph, c'est un truc de fou. Il fait tout depuis son portable. Il montait, il publiait. À l'époque, il avait déjà plusieurs centaines de milliers de gens qui le suivaient sur TikTok. Donc, c'est effectivement le fait d'avoir côtoyé d'autres créateurs de contenu que j'ai trouvé extrêmement inspirant. J'ai eu la chance aussi de faire pas mal d'interviews tout au long de l'année de certains créateurs de contenu. J'ai rencontré des gens extrêmement ouverts, extrêmement sympa, extrêmement généreux qui m'ont, franchement, qui m'ont fait grandir dans mon business. Des gens, je pense que là... Tu pourrais citer qui ? Tu pourrais citer qui, par exemple ? Je pourrais citer d'abord, on a parlé des filles, on parlait de Victoria et Victoria, c'est vraiment quelqu'un d'incroyable. Ilani, bien sûr. Voilà, donc des filles comme ça qu'on ait l'occasion de voir. On parlait de Médier-Salie qui est un couple aussi où voilà, Salie est incroyable. Et après, au niveau des garçons, tous ceux que j'ai pu rencontrer toute l'année, on a parlé de Steph, on a parlé de plein de gens, Nicolas, et ainsi de suite, Nicolas-Paul. Donc il y a vraiment... Et on s'appelle entre nous quand on a des questions. Ce n'est pas du fake, ce n'est pas que... C'est les réseaux, mais il y a des vraies relations, des vrais liens qui sont en train de se créer entre les personnes parce qu'on a cette passion commune de la création de contenu sur les réseaux et qu'elle est vertueuse pour nos business, je pense. C'est une bonne chose. S'il y a quelque chose que tu éviterais de faire si tu pouvais revenir en arrière, Yana ? Ah, une bonne question. Qu'est-ce que je pourrais éviter ? Après, les erreurs sont parfois vertueuses et nous permettent d'avancer, bien évidemment. Mais si il y a des choses que tu aimerais éviter ? Des fois, j'ai fait... Bon, je n'en ai pas fait beaucoup, mais des postes coup de gueule. Des fois, je me demande s'ils sont justifiés ou pas. Ça fait des vues. Mais derrière, il faut les assumer. Quand tu rencontres certaines personnes après qu'elles te disent Cédric, je ne suis pas d'accord avec toi. Des fois, c'est... Voilà. Il y a eu des postes comme ça où après, j'ai rencontré des personnes qui n'étaient pas d'accord avec moi et il faut l'assumer. Des fois, je me dis peut-être que je suis allé trop loin. Donc, c'est toujours un état d'âme. Il y aurait des postes coup de gueule que tu retirais. Ouais. Que tu ne referais pas. Ouais, je me dis peut-être que je suis allé trop loin. Voilà, parce que c'était une sorte d'humour, quelque chose qui me contrarie à l'instant T. Et voilà, du coup... Pourtant, on en connaît un à côté qui a fait des coups de gueule pour se propulser chez BFM et autres. Et tu ne regrettes jamais des postes que tu as faits ? Non, justement, en fait. C'est-à-dire que tu vois, ils ont tous marché et en fait, tu vois, moi, je n'ai pas de regrets là-dessus. Au contraire, je pense que quand on a un poste coup de gueule à faire... Alors, c'est aussi lié peut-être à la personnalité de chacun. Je comprends. Peut-être, voilà, parce que c'est des fois un peu compliqué à assumer et tu le sais très bien quand on met du contenu sur les réseaux sociaux. Moi, je dis que ça ne me touche pas parce que les gens qui commandent des fois négativement ne sont pas des gens que je connais. Ce n'est pas les gens de ma famille, ce n'est pas mes amis, ce n'est pas des gens que j'aime. Donc, que les gens disent du mal de moi parce qu'ils ne me connaissent pas, ça ne me gêne pas. Si c'est des gens qui me connaissent et qui disent du mal de moi, ça pourrait m'ennuyer. Donc, on se fait effectivement un petit peu laminé parfois mais les postes coup de gueule, ils sont absolument incroyables et si je pouvais, je ne ferais que ça. Mais ça manque des sujets, tu ne peux pas avoir coup de gueule. Mais alors, tu ne peux pas et en plus, sinon, tu passerais par... Pour le mec, il ne fait que des coups de gueule et ça ne servirait pas à mes marques, ça ne servirait pas à mes boîtes et pas plus que les annonceurs. Aujourd'hui, il faut avoir une bonne raison de le faire mais garder un ton respectueux. Mais demain, tu veux faire des vues, tu fais un poste contre le gouvernement en disant que ceci, cela et tu vas avoir une ribambelle de gens qui vont te suivre mais après, il faut savoir ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut faire des vues, est-ce qu'on veut faire des likes ou est-ce qu'on veut faire du business ? Donc, il ne faut pas tout mélanger non plus mais de temps en temps, un petit poste qui fait un petit coup de projo, ce n'est pas mal. Toi, Laurent, des choses que tu ne referais pas ? Que tu éviterais ? On se déconne, on a fait... Non, il y a... Oui, il y a... Effectivement, aujourd'hui, c'est plus d'une manière générale sur la communication puisque le fait d'avoir une chaîne, deux chaînes YouTube, enfin même trois, quatre, cinq, soit que je suis vraiment en train de me professionnaliser sur ce métier et que je suis aussi en train de m'apercevoir que la communication, le marketing sont vraiment des métiers qui me passionnent. Donc, aujourd'hui, dans mon entreprise, je suis dédié principalement à cette tâche et donc, c'est une lourde responsabilité parce que c'est la responsabilité de faire sonner le téléphone dans la boîte. Une fois que le téléphone sonne et qu'un client appelle parce qu'il a un problème de toiture ou qu'il veut des panneaux solaires, moi, mon travail s'arrête. Je vous retrouve à l'autre bout de la chaîne quand tout est terminé pour compter les sous et entre les deux et voir le résultat et comment on l'a fait. Donc, mon boulot, il est là. C'est, du coup, beaucoup plus me professionnaliser sur cette partie-là. J'ai beaucoup délégué à des alternants ou à des étudiants et aujourd'hui, il faut que je professionnalise et que j'embauche dans ce métier. Muscler le jeu. Muscler le jeu et un peu moins. C'est comme si j'avais voulu monter une boîte en utilisant des apprentis. Dans la toiture, je sais que c'est parfaitement impossible. Et bien, dans la communication aussi, c'est pareil. C'est la même chose. C'est pareil. Autre chose que vous voudriez partager, des choses à éviter, des choses qui marchent, des choses activables par rapport à votre expérience qui vous a permis d'être là ? Durant cette année, moi, j'ai fait, il y a eu une partie en fait de l'année où j'ai essayé de monter en régime de publication. J'ai essayé de publier plus que les deux, trois fois que je fais par semaine habituellement. Et en fait, ça a été contre-productif parce que je trouve que des fois, on veut en faire plus, publier plus pour être plus visible. Oui, tu vois des Lorines, tu vois des créateurs de contenu qui disent « Moi, c'est bon, je fais comme les Américains, je passe à deux postes toujours. » C'est ça. Mais tu perds en qualité, nous, à faire. Peut-être que tu saoules aussi ton audience. Oui, c'est ça. Donc ça, j'ai essayé. Je me suis épuisé à le faire. Je n'avais pas forcément de résultats. Oui. Donc après, toutes les personnes sont câblées différemment. Donc, il y en a pour qui ça peut marcher. Moi, vraiment, c'était quelque chose à éviter. J'ai essayé. Laurent, un autre conseil à partager ou un truc à éviter ? La qualité du contenu. C'est-à-dire que je pense qu'on peut, même si on n'a pas beaucoup de temps à consacrer au réseau, dans ces cas-là, qu'on fasse peu de contenu mais qu'on fasse du contenu de qualité. Moi, je le vois, par exemple, je n'ai pas forcément trop le temps de faire du contenu pour LinkedIn et je voudrais en faire davantage. Mais quand je dois faire un post LinkedIn, je vais quand même m'attacher à faire quelque chose qui tienne la route et ça tient la route. Donc, ce n'est pas des milliers d'interactions mais j'arrive à une centaine et je trouve que c'est bien. C'est à mon petit niveau suffisant. Mais par rapport au temps que j'y passe, je dois faire un post tous les deux mois. Donc, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas assez. Mais en tout cas, il va falloir que tu rentres dans le LinkedIn game un peu. J'ai écouté pour la forme. Non, mais c'est la vidéo qui est sortie cette semaine sur la chaîne YouTube. Nous, les artisans, je pense qu'effectivement, il va falloir que je muscle le jeu là-dessus mais ça prend un petit peu de temps et d'où l'intérêt de me professionnaliser aussi là-dessus et de me développer davantage sur cette plateforme que j'utilise peu mais que je vais pour les bonnes résolutions de cette année 2024. Allez, projetons-nous. Projetons-nous. Quels sont les projets et les objectifs pour cette année ? Alors, pour moi, c'est l'ouverture de nouvelles chaînes YouTube qui sont attachées à des boîtes. On va dire deux de plus, enfin trois de plus. Il y en a une qui est déjà ouverte mais c'est quand même énorme avec le contenu qui va avec et évidemment tous les réseaux sociaux qui en découlent. Mais quand on fait aujourd'hui une vidéo courte, elle est automatiquement publiée sur les trois médias. Sur Instagram, TikTok, quand on fait un short YouTube, on l'envoie direct. Vidéo courte, direct, envoie les trois. Oui, direct. Parce qu'elle ne va pas réagir de la même manière. Instagram, TikTok, Instagram, YouTube. TikTok, Instagram, YouTube. Une vidéo, elle part sur les trois médias automatiquement. Elle ne va pas réagir de la même manière. Mais les trois se développent. Mais les trois se développent. Ça respecte plus ou moins les codes des plateformes. Je ne me pose pas trop de questions là-dessus. Donc, c'est continuer à développer ça, continuer à développer du YouTube. J'ai même une de mes boîtes que j'ai créée au 1er janvier. J'ai pris la décision de la lancer uniquement sur méta au niveau de la communication. Donc, c'est un vrai challenge de ne pas passer par Google pour une fois, mais d'avoir une boîte. Je vais essayer de faire de l'acquisition 100% Facebook et Instagram. Donc, on est très dans la com, mais c'est un de mes choix stratégiques. C'est un de mes objectifs. C'est un de mes objectifs. Et après, continuer à faire le contenu que j'ai l'habitude de faire sur nous les artisans qui reste quand même ma grosse chaîne de cœur puisque c'est celle qui me nourrit au niveau du partage, d'aider des gens, dans leur business. Et je pense que j'ai aussi un gros business à faire, à aider les artisans. Avec la formation. Avec la formation. Si vous êtes artisan, allez voir tout de suite. Nous, les artisans, il y a plein de contenus gratuits. Vous allez vous régaler et puis certainement du contenu payant aussi qui pourra intéresser. Qui régale encore plus. Oui, qui régale. C'est gourmand, c'est croquant. C'est très frais. C'est bio, c'est très bon. Et toi, Cédric, c'est quoi les projets pour cette année ? Création des studios. Wow ! Gros projet là. J'ai acheté mes locaux. Là, studio d'enregistrement, tout à créer, à construire, une nouvelle marque. Et je suis comme... Une nouvelle marque ? On peut la révéler déjà ou pas ? Ouais, ce sera les studios LJP. OK. La jeune promenade. C'est les anagrammes des prénoms des enfants de mon associé et des miennes. Ah, OK. Donc voilà, on a tout à construire et je pense que tout le monde a des belles histoires à raconter. Donc, j'aimerais bien avoir un lieu où les gens puissent venir raconter leurs histoires et tout. Je pense que, voilà, il faut aider les gens à se mettre en avant et ce lieu sera fait pour ça. Écoute, c'est un magnifique projet. Bravo à vous deux. Je suis ravi de vous recevoir un an après. J'ai hâte aussi de voir ce que ça va donner dans un an de plus, dans dix ans de plus. En tout cas, merci, c'est un plaisir de faire le chemin avec vous deux. On a l'avantage de se connaître depuis quelques temps et de devenir du même secteur. Mais en tout cas, comme le disait Laurent, on prend beaucoup de plaisir à le faire avec toute la filière, les créateurs de contenu, les artisans, le BTP, parce que c'est ça qui nous unit. C'est aussi de faire avancer les choses pour le secteur tous ensemble. Donc, écoutez, on se retrouve le 30 septembre à BatiMath. Absolument. Bien évidemment, télécharge ton invitation ici. Et puis, merci pour ton assiduité. Dis-nous ce que tu as pensé de cet épisode en commentaire et je vous dis à très bientôt. L'influenceur BTP, une émission à réécouter et télécharger sur le site de BatiRadio. Sous-titrage Société Radio-Canada et sous-titrage Société Radio-Canada et sous-titrage Société Radio-Canada